Merci d'avoir regardé le workshop. Je présenterai ici l'effet EFPGA, qui est le règle de l'effet de la plateforme de flextime, où nous mappons à l'heure de temps des accélérateurs de hardware. Je vais à l'heure d'abord faire quelques slides pour me motiver à ce usage des accélérateurs de hardware. Je vais juste apporter le fait que nous sommes dans la multicore era, mais la multicore era est aussi éteinte de la roue de hardware. Donc, si nous regardons le pouvoir, tout va bien. Si nous avons une scélérateur classique, ce qui signifie que vous avez VDD, vous avez tous les paramètres de la technologie qui sont bien scélérés. Mais depuis quelques années, l'effet d'énergie n'est pas scélérée avec l'une capacité d'intégration, ce qui signifie que les transistors et les billets de power ne sont plus balancés. Et si nous regardons cela, nous avons le même scélérateur ici, où nous voyons que si nous avons une scélérateur limitée, ce qui signifie que nous sommes obligés de garder VDD à plus ou moins constante, vous ne pouvez pas utiliser le chip complet. Donc, cela signifie que vous devriez garder une partie du chip dans le HIDL ou dans le SLEEP mode, afin que vous ne consommez pas trop de pouvoir. Donc, cela s'appelle l'utilisation wall, et cela signifie que, avec chaque génération successive processus, le % d'un chip qui peut changer à toute la fréquence est diminuée exponentiellement. Et cela est grâce à des contraintes de pouvoir. Et si nous regardons différentes technologies et nous allons jusqu'à la scélérateur 8 nanomètre, sur la scélérateur technologique, alors le speed-up qui peut être apporté en utilisant un multicore est seulement un peu moins par 4. Donc, vous avez un speed-up par 4, même si vous mettez beaucoup de multicore sur le même chip, en comparant à ce que nous avons maintenant. Donc, cela signifie, et cela est known comme l'effet dark silicone. Et donc, l'idée, dans le contexte des processus hétérogénioses, des multicores, est de remplacer ces corres darks avec des corres spécialisés, parce qu'ils ont une efficacité d'énergie électorale, qui peut être de 2 à 3 ordres de magnitudes. Donc, nous avons ces belles multicores hétérogénioses dans lesquelles nous avons des processus générales, des accélérateurs, des accélérateurs, des mémoires, des réseaux et des chips, comme le flex-style, et c'est, typiquement, des multicores homogénioses combinés avec des accélérateurs qui peuvent être cette réconfigurable. Ok, donc, si nous regardons comment nous pouvons couper ce corps général purpose, ces homogénioses, avec des accélérateurs reconfigurables ou des accélérateurs. Donc, nous pouvons avoir cet hétérogénioses, comme ce qui est présent. Et ce que je vais montrer ici est que le 3D-stacking peut aussi aider la façon dont nous pouvons couper cette réconfigurable hardware avec ces mini-cores. Donc, la réponse est évidemment, oui, parce que nous avons beaucoup d'advantage d'utiliser le 3D-stacking pour couper la réconfigurable avec le reste du système. OK, donc, la vitesse ou la latence entre les cordes et les accélérateurs est améliorée parce que des shortes connexions entre les deux lèvres. Et ce est évidemment un avantage parce que typiquement, communication nonchip est aussi un facteur limité dans la performance de nombreux cordes. Ce qui est aussi génial avec le concept de flex-time est que nous pouvons améliorer le ressource d'utiliser comme il était présenté parce que vous pouvez utiliser un sub-set de logic et il n'est pas directement lié à un cœur spécifique, comme c'était le cas si vous prenez deux dimensions. Et le final c'est que vous pouvez aussi dynamiquement map et migrer le tas sur l'arbre accélérateur. C'était l'idée basique de l'arbre flex-time et configurable. Et donc je vais présenter maintenant comment nous avons-nous affiché ces différents défis pour obtenir ce genre de features. Pour cela, je vais montrer très rapidement l'architecture générale générale, les features expected, et ensuite je vais montrer différentes contributions que nous avons sur ce côté dans le flex-style consortium. Donc, les mêmes photos avec le mini-core et le reconfigurable mais peut-être avec plus précision sur comment c'était construit. Vous voyez que il y a l'interface avec l'interface qui contiennent l'interface 3D et l'interface uniforme l'interface entre l'interface et l'accélérateur. Mais vous voyez que vous avez en bleu ces blocs qui sont classiques dans le FPGA mais nous avons aussi des blocs des blocs et le reconfiguration qui sont sur le layer. Donc, quels sont les défis des réconfigurables? Nous voulons avoir ce ressource qui permettent d'une fonction des blocs dispositif pour simplifier la migration de qui était très intéressant dans le contexte de, je dirais, d'applications de beaucoup d'applications, d'avoir une petite gamme de bitstream dans la mémoire de configuration, car la gamme de bitstream est parfois un facteur limité pour le FPGA actuel. Donc, ce sera le concept des bitstreams virtuels. Et nous avons aussi des autres challenges, comme la copier avec l'héterogénéité, ce n'est pas très facile, si vous avez l'architecture que j'ai présenté avant, c'est pas facile de bouger dans une hétérogénéité comme ça. Et aussi, nous avons créé un dédié CAD-tool. Ok, juste pour montrer ce qu'est le limité de facteur dans le FPGA. Donc, si nous regardons un FPGA maintenant, vous avez la première région prédefined reconfigurable, et le bitstream est dépendant de la location de la task. Donc, cela signifie que, si vous avez un hardware accélérateur à une certaine position dans la fabrique, alors, si vous voulez le移ler, vous devez le remplacer en route, et générer un second bitstream, qui est complètement différent de la première fois. Et qui est aussi dépendant de la région reconfigurable. Ici, j'ai seulement une, mais c'est juste pour illustrer. Donc, dans le FPGA, ce que nous avons fait, c'est que le bitstream maintenant n'est pas dépendant de la location de la task. Donc, cela signifie que c'est la même bitstream. Et même si vous tournez le hardware accélérateur, vous ne voulez pas changer ce bitstream. Vous avez juste besoin de recalculer, à partir du temps, des features basiques. Donc, comment avons-nous fait cela ? OK. Donc, c'est le concept de la virtual bitstream. Donc, le concept est simple dans ses principes. Donc, une task est synthétisée et placée en route dans ce qu'on appelle le virtual bitstream, dans lequel nous nous voyons des détails de routing, qui sont dépendants d'architecture. OK. Donc, nous savons que l'opérateur 1 est connecté à l'opérateur B, et ainsi de suite. Donc, c'est juste le genre de détails que nous allons garder au niveau du VBS. Et donc, cela va bien remettre les détails qui viennent de la location physique physique dans la fabrique. OK. Et il n'y a aussi pas de pré-defined configuration domaine. Donc, nous avons un flow, dans lequel nous prenons un HDL, qui est la spécification du hardware accélérateur, qui peut venir de C, sur la synthèse de haut niveau, et passer à travers un flou de place-and-route classique, et ensuite abstracer quelques détails de routing. Je vais vous montrer dans la prochaine slide comment ça fonctionne, en particulier. Et puis, à l'arrêt du temps, le VBS, le virtual bitstream, sera synthétisé dans un stream final bitstream, qui peut être efficace et qui peut être installé dans le FPGA. Donc, comment ça fonctionne ? Donc, sur la droite de la slide, vous avez une vue classique d'un set d'interconnètes. Et donc, si vous voulez générer un bitstream pour ça, vous avez plus de 100 bits. Mais si vous regardez ce qui est vraiment utilisé après le place-and-route, vous pouvez seulement donner le fait que l'un connexion est venu d'un input à l'autre output, et ainsi de suite. Donc, vous donnez juste une liste, comme nous avons ici. OK ? Vous donnez juste une liste d'inputs, outputs, et connexions. Donc, par exemple, l'input 20 est connecté à l'output 8, et ainsi de suite. Et cela réduit beaucoup l'amount de information que vous avez dans votre bitstream. Et aussi, il est complètement indépendant des détails de la route de l'architecture. OK. Donc, nous faisons ça sur beaucoup de benchmark. OK ? Donc, nous faisons le 20 biggest MCNC design. Et pour ce benchmark, sur une simple interconnexion matrice comme celle-ci, ça donne déjà un ratio de compréhension de 40 %. OK ? Et c'est... Donc, c'est 3 à 4 fois plus grand pour le plus grand bitstream. OK ? Donc, vous avez... Le plus grand le bitstream, le plus grand sera le ratio de compréhension. OK ? Donc, c'est une bonne feature aussi, parce que la place dans la mémoire principale sera beaucoup plus grande. Et si nous augmentons le nombre de clôtres, OK ? Donc, si nous prenons un des éléments basiques que j'ai ici, et nous clustons 4 ou 8 différentes switches, alors, ce que nous avons est que la compréhension est augmentée beaucoup. Et vous voyez qu'elle est convergée à environ 10X. Donc, ça veut dire que avec le bitstream le size du bitstream, qui est en mémoire, est indépendant de la location, mais est aussi compréhension d'up à 10X le size. OK ? Donc, comment ça fonctionne à l'heure maintenant ? Donc, vous pouvez... Donc, quand le multicore, par exemple, veut maper et exécuter un hardware accélérateur, alors, vous avez juste besoin de prendre ce petit virtual bitstream et l'accélérateur dans la fabrique reconfigurable. Et le contrôle reconfigurable va, à l'arrêt de temps, décompresser et finaliser les détails de la route en temps réel avant de l'accélérateur dans la fabrique de FPGA. OK ? Donc, c'est la façon que ça fonctionne. des mots quelques mots sur le développement de l'accélérateur. Donc, ce que nous avons donné dans le projet de flex-style était un flux de des haute-level de l'accélérateur, qui est typiquement une hardware de l'accélérateur, vers de l'accélérateur. de l'accélérateur. Donc, pour la première partie, C2HDL, nous avons travaillé sur un outil classique de haut-level synthèse, et en particulier nous avons utilisé le Cataplut-C synthèse système. Ensuite, pour le RTL 2-bit stream, nous avons travaillé sur l'open-source VTL de l'Université de Toronto, qui étaient un peu hackés, bien sûr, et pour notre propre purpose. Et enfin, nous avons créé le back-end virtual B-stream qui first génère le virtual B-stream de l'abstraction de la B-stream générée de VTR, et qui aussi verifient off-line que c'est possible pour le reconfiguration controller pour générer cela en temps et essayer d'optimiser la façon les données sont codées dans le VBS. OK, donc, c'est la conclusion slide. OK, donc, les résultats et les résultats Nous avons dans le projet un 3D-stack d'embedded FPGA, qui est collé avec un processus de l'abstraction et cela offre une éducation flexibles à l'abstraction de l'abstraction de l'abstraction de l'abstraction de l'abstraction Nous avons cette migration de l'abstraction de l'abstraction grâce à la virtual B-stream qui aussi réduit la signification de l'abstraction de l'abstraction qui est un effet de l'abstraction qui est un effet très bon de l'abstraction et nous avons aussi un outil 4 pour VBS qui peut bien générer le place et route down à la fabrique de l'abstraction Nous avons aussi pour la profonde de l'abstraction un petit chip de l'abstraction de l'abstraction de 65 nanomètres mais c'est seulement une fabrique de blocs et ce n'est pas 3D stack mais il est sur un classique de l'abstraction donc merci pour votre attention si vous avez des questions de l'abstraction